Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de grands entretiens de Storia Voce Peu d'historiens maintiennent encore aujourd'hui que la Révolution française fut un mouvement heureux d'émancipation d'un peuple soumis, émancipation d'un peuple à l'égard d'un roi et d'une élite corrompue Une partie du peuple est restée asservie à une partie des élites installées plus confortablement dans la corruption et l'abus de pouvoir Force est de constater que la Révolution française est l'un des phénomènes les plus violents, il faut le dire, de l'histoire de France Pour ne citer que quelques exemples, tribunal révolutionnaire, exécution à répétition, politique du soupçon Reste à savoir bien entendu si 93 est la continuité ou le débordement de 89 Mais me direz-vous, peu importe son prix, qui ne sera probablement jamais assez cher Car c'est la Révolution qui a écrit sur le fronton des mairies Liberté, égalité, fraternité Là où sous l'Ancien Régime, ces principes existent mais renvoyés plutôt à des vérités philosophiques ou à des principes moraux Hérités d'ailleurs en partie du christianisme Ces principes deviennent les fondements de la nouvelle forme de régime La République et la démocratie La démocratie, symbole de l'égalité entre les citoyens Garante de liberté individuelle Voire mouvement fraternel d'un même peuple Exprimant ensemble la volonté générale Le suffrage est-il donc le symbole et l'heureuse conciliation des trois principes Qui fondent la République ? Qu'en est-il réellement de son implication ? Tout commence le 29 décembre 1789 avec un décret Qui convoque les assemblées primaires de toutes les communes pour élire leur municipalité En dix ans, on verra dix régimes de suffrage se succéder Comment cette méthode politique s'est-elle mise en place ? Est-ce qu'elle existait d'ailleurs avant sous l'Ancien Régime ? Comment a-t-elle permis au peuple de s'exprimer concrètement ? Pourquoi le suffrage mérite-t-il d'être érigé en objet d'histoire ? Quelques historiens y ont consacré des travaux Pour n'en citer que deux, Hippolyte Thène ou Augustin Cochin Mais bien plus récemment, Patrice Guénifet Le nombre et la raison, la révolution française et les élections Est le très beau titre de la thèse de Patrice Guénifet Que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui aux éditions du SER Bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté de parcourir à nouveau votre premier travail d'historien Vous êtes directeur d'études à l'EHESS Grand spécialiste de l'histoire, de la révolution et de l'Empire Et vous avez commencé l'histoire aux côtés de François Furet Dont je dois citer l'immanquable pensée, la révolution française C'est d'ailleurs lui qui a préfacé cet ouvrage Une première question À quoi fait allusion votre titre, le nombre et la raison ? C'est un titre un peu abstrait et qui n'est pas très imagé C'est pourquoi j'avais mis en sous-titre la révolution française et les élections Pour que les lecteurs comprennent de quoi il s'agit Mais ça fait allusion aux deux logiques contradictoires Qui finalement vont entraîner l'échec de l'expérience électorale sous la révolution C'est-à-dire d'un côté le nombre, c'est la souveraineté du peuple L'égalité des citoyens Un suffrage qui n'est pas universel mais qui est presque universel d'un côté Et puis d'un autre côté une conception de la politique Qui est fondée sur l'idée de raison C'est-à-dire l'idée que quelque chose s'impose ou peut devenir une loi Non pas parce qu'elle est approuvée par la majorité des citoyens Mais parce qu'elle est rationnellement vraie Et tandis qu'un système bien sûr implique à terme le suffrage universel Tous les citoyens concourent à la formation de la loi Et la majorité l'emporte L'autre est plutôt une logique élitiste, aristocratique Où au fond ce sont les plus capables d'un jugement rationnel Dont la vie doit prévaloir Alors ça c'était la conception des Lumières La conception du XVIIIe siècle Ce qu'on retrouve dans beaucoup d'assemblées représentatives De la fin du XVIIIe siècle Et la révolution a hérité de cette pensée éclairée, rationaliste Mais qui se retrouve en opposition et en contradiction, en rivalité aussi Avec l'idée de la souveraineté du peuple Où tous les citoyens, parce qu'ils sont citoyens Sont considérés ou supposés aptes à former un jugement Est-ce que cette idée selon laquelle chacun est concerné par la chose publique A travers le suffrage est, on peut dire, l'idéologie de la révolution Ou est-ce qu'elle existe antérieurement à 1789 ? Oui, il y a déjà une... c'est-à-dire que les Français n'entrent pas dans la révolution A l'égard du suffrage, sans expérience Il y a une expérience, parce qu'on vote beaucoup sous l'ancien régime C'est une chose que presque tout le monde ignore Mais en réalité il existe une sorte de démocratie directe à l'échelle locale Alors par exemple, les membres d'une corporation de métier Élisent leurs responsables, décident de la gestion de leurs finances Décident des questions de bâtiments, de réglementation du métier, etc. Idem pour les paroisses, qui étaient bien sûr les unités religieuses Mais qui étaient aussi les unités civiles Et les paroisses avaient des assemblées annuelles Où les gens, là aussi, se réunissaient Décidaient de ce qui les concernait immédiatement Réparer un chemin, la réfection des berges d'un canal Ou d'une rivière, etc. Et pour, comment dire, faire valoir ces demandes Ou ces décisions, entre guillemets Ils nommaient un député ou un mandataire, plutôt Qui allait auprès des autorités royales Faire valoir les demandes des habitants C'était un système de démocratie directe à l'échelle locale Les gens ne décidaient rien Ils ne faisaient qu'énoncer des vœux Parce que c'était les officiers du roi Qui tranchaient en dernier ressort Et c'est ce qui explique que cette société d'ancien régime Était si vivante Parce que souvent, bien sûr, les demandes étaient rejetées Par les officiers du roi Pour telle ou telle raison Et à ce moment-là, les communautés allaient en justice Et ce qui fait qu'il y avait plus d'avocats Qu'aucun autre type de profession Parce que les procès pouvaient s'étaler sur des décennies Et les générations se succédaient Mais les affaires continuaient devant la justice Et il y avait tant de possibilités d'appel Jusqu'à l'appel final devant le roi Que souvent, ces différences Ces conflits administratifs Ne trouvaient pas de solution Donc c'était une vraie petite démocratie locale Où les gens délibéraient De ce qui les concernait Dans la vie de tous les jours Sous la révolution, ils deviennent des citoyens Et ils sont censés C'est le principe de base Se prononcer sur la loi générale C'est-à-dire celle qui, bien sûr Va retomber sur eux ensuite Mais qui va s'apesantir aussi Sur l'ensemble des citoyens de la nation Et ils le font En élisant cette fois des représentants Au sens propre C'est-à-dire des gens qui vont devenir Qui vont être le peuple à la place du peuple L'Assemblée nationale Dont chaque député Représentant non pas ses électeurs en particulier Mais le pays tout entier Est investi d'une liberté de délibérer Et de voter totale Donc c'est-à-dire que si Les citoyens votent Pour choisir des élus Ils ne votent pas pour des idées Ils votent seulement pour des personnes Donc en quoi exprime-t-il La volonté générale ? C'est une théorie A la limite incompréhensible Qui ressortit plus de la De la mystique Qu'autre chose C'est-à-dire que le peuple Ou plutôt en choisissant Dans ces circonscriptions électorales Comme aujourd'hui Des élus qui vont devenir Ceux de la nation tout entière Leur transmet en quelque sorte Mystérieusement et abstraitement Une capacité de vouloir Qui est supposée être la leur Et il y a un député De l'Assemblée Constituante En 1791 Parce que bien sûr Ça fait débat dès le début Qui dit Mais on nous accuse De trahir la volonté du peuple Nous l'Assemblée Nationale Mais il dit Comment serait-ce possible Puisque nous sommes le peuple Puisque le peuple En nous choisissant Nous a investi De tous ses pouvoirs Donc il ne peut pas Y avoir de contradiction Entre ce que nous Représentants Nous voulons Et ce que eux Les électeurs Ont pu vouloir Donc ça aboutit Cette démocratie directe À l'échelle locale Se transforme en un système Qu'on a pu qualifier De despotisme Ou d'absolutisme représentatif Où une Assemblée Matérialise La nation elle-même D'où le refus Du référendum par exemple On ne le fera que plus tard Pour des questions constitutionnelles Mais le référendum Sur les lois votées Ou l'initiative populaire De futures lois Tout cela est écarté Au nom de la nécessaire Identité Entre l'électeur Et son élu Est-ce que Le suffrage a évolué À partir de 89 Quels sont les premiers documents Dans lesquels On lit Une définition du suffrage Et peut-être que Certains philosophes Ou certains historiens De la fin Du XVIIIe siècle Ont pensé À ce mécanisme là Au départ Vous savez il y a une expérience Qui est anglo-saxonne Elle est anglaise d'abord Bon il y avait des systèmes Baroques d'élections Qui existaient ailleurs Comme à Venise Où on mélangeait L'élection Et le tirage au sort Mais vraiment Le modèle de base C'est les élections Anglaises Notoirement corrompues Comme on sait Mais peu importe C'est-à-dire Cette idée Que la forme La plus aboutie De la liberté collective Au fond C'est de De déléguer Son droit Que l'on tient éventuellement De la nature Ou de la constitution À des élus Qui seront chargés De délibérer Sur les affaires communes Parce qu'on ne peut pas Réunir toute une nation Au même endroit Pour décider Et qui le feront On peut l'espérer D'une manière éclairée Et ça Cette conception Anglaise Du suffrage S'est transportée Dans les Ex-colonies Anglaises d'Amérique Où on a Les premières Constitutions Véritablement Représentatives Fondées sur ce principe Donc au fond C'est une C'est une conception Du vote Qui est assez générale Dans le monde Des lumières Du 18ème siècle Et qui fait La part belle À l'aptitude Au jugement Et à l'aptitude À discerner La vérité D'où la préférence Qui est toujours donnée À des régimes Sensitaires Avec cette idée Que ceux Qui décideront Le mieux Sont ceux Qui disposent Le plus de loisirs Pour s'instruire Pour savoir Et donc Que ce sont Les plus riches D'où le fait Que ces assemblées Du 18ème Sont toujours Des assemblées De propriétaires Et ça ressemble À des clubs De gentlemen Qui se réunissent Qui délibèrent En personnes bien élevées Des affaires De la chose publique Et qui transforment ça En loi Et la révolution Et la révolution Hérite de ça Donc à la fois D'une expérience Qui est celle Mais qui n'est pas Démocratique De l'ancien régime Où on émet des vœux Sans rien décider Et où l'unité de base N'est pas l'électeur C'est la communauté Le corps de métier La paroisse L'assemblée du clergé Etc C'est à dire Où les gens Ne participent Qu'à raison De leur état juridique D'ailleurs Ce qui fait Que l'ancien régime Était beaucoup plus libéral Que la révolution Puisqu'il admettait Les femmes A voter Les femmes Pouvaient participer Si elles étaient veuves Par exemple Parce que ceux Qui étaient admis A voter C'était le bien La propriété C'était pas la personne Donc peu importe Qu'un homme Ou une femme Soient admis A voter Avec la révolution Ce sont des individus Des citoyens C'est là Qu'est le vrai changement Que l'individu Prime sur le groupe Oui bien sûr En France oui Et c'est ça La rupture révolutionnaire C'est que d'une société Organiciste Où chacun Était défini Par ses appartenances Professionnelles Locales Par sa fortune Par son statut familial On passe à une société Où les citoyens Sont définis A partir de l'individu Chaque individu Tient ses droits civils Parce qu'il appartient A la collectivité Et ses droits politiques Parce qu'il est jugé Apte A les exercer Quand apparaît Le suffrage Universel ? Il apparaît En principe En 1792 Après la chute Du roi Où le régime Sensitaire Qui a été mis en place Au début de la révolution Est renversé Néanmoins Il reste Des exclusions Par exemple Personne ne se résout A Et on comprend A accepter les mineurs Par exemple Donc il faut toujours Avoir 21 ans Pour voter Alors la convention Décide que pour être élu Aussi Avant il fallait 25 ans Qui était l'âge Qui était la majorité civile Sous l'ancien régime Personne ne se résout encore A admettre les domestiques Et ça c'est très lié A la conception Révolutionnaire De la citoyenneté Un citoyen C'est quelqu'un C'est quelqu'un d'autonome C'est à dire Quelqu'un qui ne dépend De personne Et il y a beaucoup De débats d'ailleurs A l'époque Pour savoir Si les salariés Sont des gens autonomes Ou bien s'il faut Assimiler les salariés A des domestiques Et en tout cas Le domestique Est supposé Reproduire la parole De son maître C'est Donjouin Et Sganarelle Ça reste ça Et donc On exclut les domestiques Il n'y a que La constitution Non appliquée De 1793 Qui les admettra au vote Et puis Dès la fin On n'a pas voté Sous la terreur Mais dès la fin De la terreur Ils seront de nouveau Exclus Et je rappelle Que tout de même Le témoignage En justice Des domestiques N'a été admis Que dans les années 1920 C'est à dire Que jusque là Le domestique Était considéré Comme une personne mineure On parle Beaucoup des femmes Qui sont exclues Du droit de vote Mais en fait Il y a Beaucoup de gens D'autres groupes sociaux Il y a les gens Qui ne sont pas domiciliés De manière stable Alors Toutes les législations Révolutionnaires Exigent Un an De domiciliation fixe Tout simplement Pour savoir Si les gens existent Ensuite Un âge minimum Donc tous les gens De moins de 21 ans Bien sûr Sont exclus Tous les hommes De moins de 21 ans Sont exclus A partir A partir du directoire Pour être élu Il faudra être marié Les célibataires Seront exclus Pour certaines fonctions Les gens Qui n'ont pas d'enfant Seront exclus Donc il y a toutes sortes Donc il y a toutes sortes de catégories Donc les gens non domiciliés Les domestiques Et les pauvres Puisque même Au temps supposé Du suffrage universel Après 92 On dit que Ne peuvent voter Que les gens Qui ont les moyens De subsister Autrement dit Ça veut dire que Tous ceux qui ne payent pas D'impôts Qui ne sont pas contribuables Même pour une toute petite somme Sont exclus Du droit de vote Et au fond Cette pensée Individualiste Du politique Qui fonde Le corps politique Sur la citoyenneté En réalité Dans les représentations Fait que Le citoyen Ça reste l'image Tout à fait Traditionnelle Du père de famille Et ça se comprend D'ailleurs Dans une société Qui reste rurale A 85% Et patriarcale Et propriétaire La France C'est un pays De paysans propriétaires Et finalement Les révolutionnaires Qui n'étaient pas toujours Comment dire Hors des réalités Qui savaient aussi S'y plier Quand il le fallait Ont reproduit Des schémas Qui étaient Assez faciles À comprendre Pour tout le monde De ce point de vue là En tout cas Vous parlez Dans votre livre De six régimes De suffrage Quels sont Les grands moments Pour comprendre Ce suffrage Et à retenir Pour cette histoire Du vote D'abord 1789 Bien sûr Où on pose Les bases Où on pose Aussi les règles D'éligibilité Pour être élu Où il faut payer Plus d'impôts Il faut être Plus âgé Aussi Si on veut Si on veut être élu Député Là il faut payer Beaucoup d'impôts Ce qu'on appelait Le marque d'argent Et qui réduit La possibilité D'être élu député A moins de 10% De la population Masculine Donc peu de gens Un système En forme de pyramide A peu près 4 millions et demi D'électeurs A la base Mais seulement 100 ou 200 000 Personnes Ce qui est encore Beaucoup Pouvant être élus A l'Assemblée nationale Première réforme En 91 Après la fuite Du roi A Varenne Où la droite De l'Assemblée Constituante Se dit qu'on est allé Trop loin Dans la démocratie En 89 Et donc Ils vont durcir Les conditions Pour être élus En se disant Que si on élit Des gens Plus installés Plus riches Plus propriétaires Et bien On aura une gauche Plus faible Dans l'Assemblée Pour le vote des lois Troisième réforme Après la chute du roi Un an plus tard En 1792 Avec l'établissement D'un système Très proche Du suffrage universel Donc sauf Le maintien De l'exclusion Des domestiques Qui est vu A ce moment là Comme une mesure Révolutionnaire Parce que ce sont Les nobles Les anciens nobles Qui ont des domestiques Surtout Donc les exclure C'est au fond Favoriser la révolution Ensuite Nouvelle réforme En 1793 Ça se bouscule C'est une tous les ans A peu près En 93 Après l'exécution Du roi Où cette fois On abolit Toutes les conditions Alors Condorcet Échoue A faire accorder Le droit de vote Aux femmes Mais cette fois Les domestiques Sont considérés Comme des citoyens On abaisse pour tout La majorité A 21 ans Pour voter Et pour être élu Mais cette constitution Comme vous le savez N'a pas été appliquée On l'a enfermée Dans une arche De Enfin le manuscrit On l'a enfermée Dans une arche De cèdre Derrière le Fauteuil du président De l'Assemblée nationale De la convention Et puis on a décidé Qu'on l'appliquerait Une fois que la paix Aurait été Rétablie Et là dessus La terreur C'est déchaîné Il n'était plus question De voter Quatrième réforme Après la fin de la terreur Alors là C'est un coup de barre À droite Puisque cette fois On va durcir Les conditions Et pour voter Et pour être élu En reprenant un peu L'idée de 1791 C'est à dire Plus on confie Les affaires publiques À des gens installés Et propriétaires Plus ça favorise La stabilité Politique Puis Dernière ensemble De grandes réformes Au moment De l'arrivée De Bonaparte Au pouvoir En 1800 Et là Cette fois Le suffrage Va être à nouveau Rétabli Dans son universalité Pour une raison Très simple C'est qu'il n'y aura Plus d'élection Donc On peut donner Le droit de vote A tout le monde Puisque plus personne N'aura l'occasion De s'en servir Et puis Après l'avenir Ce sont les régimes De la restauration Et de la monarchie Qui vont établir Des systèmes Étroitement Sensitaires Par exemple Sous la restauration C'est en gros Comme s'il y avait Aujourd'hui 15 000 électeurs En France Donc c'est très peu Et c'est la révolution De 1848 Qui établira Cette fois Le suffrage Universel Masculin Tel qu'on le connaîtra Ensuite C'est vraiment La révolution de 1848 Qui va Trancher une question Qui avait été débattue Pendant 60 ans Au fond Auparavant Quelles sont Les raisons Qui expliquent Que les gens Sont appelés aux urnes Et est-ce que Les citoyens Votent régulièrement Ils votent tout le temps Puisque Le principe Qui vient De l'antiquité C'est que Une démocratie C'est un système Où tous les responsables Sont élus Alors ça veut dire A terme Ça voudrait dire Même les membres du clergé Tout le monde est élu Par ses concitoyens Pour des durées brèves Alors l'idéal Ça serait un an Que tout le monde Sorte de charge Au bout d'un an On renouvelle Mais comme c'est quand même Difficile à mettre en place On avait des durées De deux ans De quatre ans maximum C'est vraiment Le grand maximum Ce qui implique Avec des systèmes De renouvellement partiel Parce qu'en plus Toutes les fonctions Sont collégiales Pour que rien ne rappelle L'ancien système Monarchique Alors vous imaginez Les élections C'est en permanence Il faut D'abord bien sûr Il va falloir Élire A toutes les fonctions Des milliers Des milliers Que crée La révolution française Tout devient collectif Et électif Et puis ensuite Au bout d'un an Ou deux Il faut commencer A renouveler la moitié Ou un tiers Donc les citoyens Sont appelés A voter tout le temps Ce qui supposait Un niveau De Un degré de vertu Incroyable Et ils ont cru Sans doute Les illusions Ça existe Que les français Étaient des athéniens Du 4ème siècle Avant notre ère Si vous expliquez Que c'est pas vraiment Le cas C'est pas vraiment Le cas C'était trop demandé Bien sûr Donc on voit très vite Au début Il y a du monde Il y a une participation Très forte Qui d'ailleurs Ressemble à la participation De l'ancien régime Tout un village Va voter Ensemble Puisque ça se passe En assemblée Donc tout le village Y va Et ils votent tous Pour la même personne Donc ça ressemble A ce qui se passait Sous l'ancien régime Et puis petit à petit La participation Décline Et assez vite Puisque Dès 1791 Donc au bout De la deuxième année De l'expérience Il n'y a plus En gros Qu'un quart Un cinquième Des votants De la première année D'autant plus Que les Les gens D'abord Beaucoup d'entre eux N'y vont plus Parce qu'on exige A partir de 1781 Un serment D'allégeance A la constitution Et alors Pour tous ceux Que choque La politique religieuse De la révolution Ils restent chez eux Ils vont s'abstenir Parce qu'ils ne veulent pas Prêter ce serment Donc ça Ça va vraiment Épurer Au fond Les assemblées Puis beaucoup Ne comprennent pas De quoi il s'agit Ils étaient habitués A voter Sur leurs intérêts Immédiats Refaire le chemin Ou réparer le clocher De l'église Et maintenant On leur demande D'élire des gens Dont ils ne savent rien Sans qu'il y ait De candidats déclarés Sans qu'il y ait De programmes De voter par écrit Il y a bulletin secret Alors que peut-être Un tiers d'entre eux Au moins Et dans certaines régions Beaucoup plus Ne savent pas écrire Donc c'est un système Très déroutant Pour les gens Donc il y a des motifs A la fois de défiance Pour des raisons politiques Et puis des motifs D'incompréhension Pour des raisons Historiques Et sociologiques C'est pourquoi Augustin Cochin Donc il y a un historien De la révolution française Vous allez nous en dire Quelques mots Parle de Souveraineté abstraite Et de dépossession secrète Que veut dire Cette expression Et qu'est-ce que lui A vu Dans ses méthodes De gouvernement Alors Cochin était Un Cochin aurait été Un très grand historien S'il avait vécu Vous savez qu'il est mort Sur le front En 1916 Il n'a pas eu le temps D'achever son oeuvre Et on n'a que Quelques textes De lui Peu de choses Abouties Et puis des ébauches De nombreux Manuscrits Il était sociologue Au départ Il était Il avait été très influencé Par la lecture D'Hippolyte Taine Et il s'est penché Sur les élections Aux états généraux Parce qu'il avait découvert Un fonds De cahiers de doléances Et il s'est intéressé A ça D'abord Et puis Comme c'était Un esprit A la fois sceptique Et curieux Il a essayé De comprendre Ce qui se passait Réellement De passer derrière Le rideau Derrière en tout cas Ce qui était écrit Dans les procès-verbaux Des élections Qui sont Tous Faits Sur un modèle Stéréotypé Si bien Qu'on n'y apprend pas Grand chose De ce qui s'est passé Réellement Et lui est allé A force de fouiller Les archives Derrière Le voile Des apparences Et il a trouvé Effectivement Un système Qui Officiellement Est un système De suffrage Quasi-universel Où l'autorité Vient d'en bas Et Où le peuple Délivre une autorisation De gouverner Contrôle ses gouvernants Et les juges En ne les réalisant pas Ou en renouvelant Leur mandat Etc Et il a vu Qu'en réalité La manipulation Régnait De la cave au grenier A tous les étages De l'élection C'est-à-dire Tant Au niveau Des assemblées primaires Parce que c'est un vote A deux degrés Donc les citoyens Élisent des grands électeurs Un peu comme en Amérique Qui eux-mêmes Vont élire Les responsables Politiques Et ce qu'il a vu C'est que C'est un système Où il n'y a pas de candidats Où il n'y a pas de plateforme électorale Où il n'y a pas de discussion Sur les enjeux De l'élection Donc les gens Arrivent là Absolument ahuris On les somme De voter Et bien entendu Il y a des tireurs De ficelles Qui s'agitent Dans la coulisse Et qui se font élire Donc c'est ça Qu'il a trouvé Et c'est ça Qu'il lui a valu D'être Immédiatement Exclu Du champ Des études Universitaires Si bien que Son nom N'a pas été cité Pendant des décennies Les ouvrages Les ouvrages d'ailleurs De Cochin Avaient disparu Et c'est dans les années 70 Lorsque Furet a publié Penser la révolution française Qu'il a exhumé Cochin Et sans le réalibilité d'ailleurs Parce que Cochin reste toujours Comme quelqu'un d'infréquentable Aujourd'hui Comme un contre-révolutionnaire Il faut dire qu'à cette analyse Très précise Sociologique Des processus De prise de décision Cochin plaquait là-dessus Une théorie du complot Cochin se rattache A la tradition Contre-révolutionnaire Et il fait partie Des gens Qui croient Un complot Plus ou moins Maçonnique A l'origine De la révolution française Et je pense Pour ma part Que c'est l'aspect Un peu faible De sa démonstration C'est quand il verse Dans la théorie Du complot Car en réalité La manipulation Vient des procédures Elles-mêmes Qui favorisent La manipulation Parce qu'après tout Il fallait prendre des décisions Il fallait des élus Il fallait gouverner Et dans un tel système Il était normal Que des minorités Qui s'étaient entendues Et organisées Interviennent Parce que sinon La décision Était impossible Et j'ai essayé De montrer dans le livre Comment les suffrages S'éparpillent Parce que vous savez Les gens votent Dans un canton Alors un canton Ça fait quoi ? Ça fait 4 kilomètres C'est un rectangle De 4 kilomètres En gros Est-ce que le canton Reprend la délimitation De la paroisse ? Non, il englobe Plusieurs paroisses Donc c'est un peu Plus abstrait Pour les... C'est un peu plus abstrait Souvent dans les sociétés Traditionnelles Les sociétés anciennes Il y a des très fortes rivalités À 2 kilomètres de distance Alors là Les gens étaient obligés De se retrouver ensemble Ils avaient peu de liens D'un village à l'autre Souvent Et ils se retrouvaient Perdus dans cette assemblée Ils ne comprenaient pas Les procédures du vote écrit Il fallait rester là Toute la journée Parce qu'on appelait Les électeurs Un par un À venir voter Devant le président De l'assemblée Par écrit Mais devant lui Alors on imagine Toutes les stratégies D'intimidation Et les gens Souvent Comment dire Eh bien Nommaient la personne Qu'ils connaissaient En général Le curé de leur village Le notaire Les notables locaux Si bien que les voix S'éparpillaient À un point Incroyable Il n'était pas possible D'obtenir une majorité D'ailleurs le seul département Où on obtient Des majorités Très vite C'est la Corse En Corse Il y a des majorités Très rapides Avant parce que Les facts Actions sont très organisées Si bien que Si elles prennent L'ascendant Dans une assemblée Le résultat est acquis Mais partout ailleurs La dispersion Et la règle Donc il fallait bien Qu'il y ait des gens Il n'y a pas de parti public Les partis sont proscrits Dans la France révolutionnaire Il n'y a pas de parti organisé Donc il fallait bien Qu'il y ait des gens Qui soient Qui fassent en sorte Que de ces voix Dijointes Éparpillées Sortent une majorité Et ça Ça ne pouvait pas se faire Pardonnez-moi l'expression Par une opération Du Saint-Esprit Il fallait bien Que matériellement Des gens organisent D'où le fait Que la manipulation Et la triche Sont un résultat Du système lui-même Et peut-être De la trop haute idée Que les révolutionnaires Se faisaient Intellectuellement De la politique Vous expliquez Vous dites Je vous cite Que le vote Faiblement significatif A l'échelle nationale Donc les élections Acquiairent Ici Donc à l'échelle locale Une importance Décisive Inscrite Au cœur De la trame Serrée Des luttes Des factions Autour des enjeux Profondément Enracinés Dans le contexte Local Étudier Les élections Permet de comprendre L'échelle locale Mais Elles n'ont pas forcément Un impact majeur Dans le déroulé De la révolution française Ça c'est vrai Mais ça veut dire aussi Que c'est un problème C'est-à-dire que la révolution française Est fondée sur l'idée De l'élection Mais en même temps L'élection ne joue aucun rôle C'est-à-dire que Jamais Aucune élection N'a déterminé Aucune inflexion Du cours de la révolution Ça se décide dans la rue Ça se décide Dans les clubs Mais ça ne se décide pas Dans les urnes Ce qui veut dire Que la légitimité révolutionnaire Est complètement séparée De la légalité révolutionnaire La révolution produit Des élus à foison Mais l'élection Ne décide de rien Et d'ailleurs Ces élus Pour beaucoup d'entre eux Seront renversés Guillotinés Éliminés D'une manière Ou d'une autre Par la force Donc la légitimité De la révolution Provient de la force Les plus forts Imposent leur vision De la révolution L'élection Ne décide de rien Mais au niveau local Elle s'inscrit Dans la vie locale Qui souvent est très Comment dire Très séparée De l'histoire générale De la révolution Et on retrouve souvent S'affrontant Dans les élections locales Donc ces minorités organisées On retrouve souvent Des groupes Et des factions Qui existaient déjà Sous l'ancien régime Et souvent La révolution Réactive Des vieilles querelles Des vieilles rivalités Par exemple J'avais étudié Le cas De la ville De Tonnerre En Bourgogne Dans Lyon Et Tonnerre Ce sont des querelles Qui durent depuis Presque une centaine D'années Entre quelques familles Ces familles Vont devenir Les unes Jacobines Les autres Girondines Puis elles changeront Elles seront Plutôt conservatrices Sous le directoire Ou plutôt progressistes Enfin en fonction De la conjoncture Elles changent d'étiquette Mais ce sont toujours Les mêmes Qui sont là Et qui s'affrontent Donc les élections Ne sont pas très utiles Pour comprendre Le devenir De la révolution En général Mais si on veut étudier La manière Dont on faisait De la politique A cette époque là Au niveau local Alors là C'est très utile Vous dites que Cochin Se méfie Des procès verbaux Pour comprendre Ce qui se passe réellement Vous comment vous avez fait Pour analyser Un suffrage Comment on fait Quand on est historien Du suffrage Déjà on a Le procès verbal Quand même Parce qu'il donne des chiffres Donc grâce à lui On sait à peu près On sait qu'il y a Beaucoup de procès verbaux Qui ne sont pas authentiques C'est à dire Qu'il y a probablement Des endroits Où on tenait pas D'élection Mais on rédigeait Un procès verbal Pour faire croire Que les procédures Avait été respectées Mais néanmoins Ça permet d'avoir Une idée De la participer Ça permet de savoir Qui a eu des voix Et combien Au fur et à mesure Des tours de scrutin Puisqu'il faut La majorité absolue On s'arrête pas Comme aujourd'hui Avec un scrutin De balotage On continue Tant qu'il y a des postes Ça pour voir Donc déjà on apprend ça Dans le procès verbal On y apprend Le nom des gens Qui tiennent le bureau C'est à dire Le président Les scrutateurs Qui vont dépouiller Très important Parce que ce sont ceux Qui vont bourrer Les urnes en général Avec des bulletins Tout préparé Etc Et puis on a Les plaintes Et il y a beaucoup Dans cette société Très procédurière Qui était la société D'ancien régime On a énormément De plaintes Qui sont adressées Aux autorités Du département Signées par un certain Nombre de citoyens Qui sont adressées A l'Assemblée nationale Qui croulent Sous les plaintes Sous le contentieux Électoral Il n'y a jamais Aucune décision Qui est prise Pour annuler Mais néanmoins Les gens se plaignent Donc grâce à ça On a beaucoup De récits Très circonstanciés De ce qui s'est passé Donc non seulement Les manipulés Comment dire L'intimidation Parfois la violence Parfois la fraude Pure et simple On apprend beaucoup De choses Par ce biais Vous avez parlé D'Augustin Cochin Et d'Hippolyte Thène Ils sont un peu De ce que vous dites Complotistes Pour schématiser Les mêmes Les mettre Dans le même bateau Qui sont les historiens Du vote Est-ce que c'est Un objet D'étude Qui a été Qui a intéressé Vite les historiens Non du tout Et d'ailleurs Dans la plupart Des grandes histoires De la révolution On ne parle pas Des élections Sauf Des élections A la convention Parce qu'on est sorti Une assemblée Divisée en deux En trois Avec la Gironde La Montagne La Plaine Qu'on a assimilé A des sortes De les premiers Partis Modernes Mais sinon On ne parle pas Des élections Précisément Parce qu'elles N'influencent pas Le déroulement Général De la révolution Si bien que Ça n'a jamais été Vraiment un objet D'étude Pour les historiens De la révolution Un petit peu Pour savoir La participation Mais rien De fondamental Et ce sont Plutôt La science politique Qui s'est intéressé Un peu A ces élections Avec la difficulté Que les sources Ne sont pas Facilement Accessibles C'est à dire Comme il n'y a pas D'études récapitulatives Enfin il n'y en avait pas Sur ce sujet Peu de gens Allaient voir Ce qui s'était passé Réellement Et tout de même La tendance Majoritaire C'est de commencer L'histoire Du suffrage En France Avec 1848 Les premières grandes élections Au suffrage universel Et je pense Je me rappelle L'histoire De Raymond Barre Elle commence En 1848 Je crois Que dans les travaux De René Raymond C'est la même chose Bref La science politique S'est bien sûr Intéressée au suffrage Énormément Mais en commençant Après ce qui est considéré Comme une sorte De préhistoire Voilà C'est un peu Comme les sites Par rapport A l'antiquité C'est loin C'est loin Peu documenté Et un peu Obscur C'est avant tout Un symbole Les élections Non parce que Ça montre L'échec Au fond L'échec De la politique Révolutionnaire Parce que D'abord Ça montre Le manque De pragmatisme Des révolutionnaires Parce qu'ils ont Encombré Ce système électoral De trop De présupposés Qui ne correspondait Pas à la réalité Parce que Cicéron Avait dénoncé Les candidatures En disant Que c'était La cause De la corruption Des élections A Rome Ils ont proscrit Les candidatures Ils se sont aussi Inspirés Des élections Au Vatican Il n'y a pas Il n'y a pas De candidat Officiellement Et il est vrai Que les élections Révolutionnaires Ressemblent beaucoup A des conclaves Où les gens Restent enfermés Tout le temps De l'élection Et on attend Qu'une majorité Sorte par miracle Ça ne pouvait pas Marcher Et en plus Ils ont proclamé Le suffrage universel Dans un pays Où l'éducation N'était pas la chose La plus répandue Ni même L'alphabétisation Donc c'était Un obstacle Majeur A la mise en place A la mise en oeuvre De ce système Et puis Parce qu'ils avaient Dans la tête Au fond Un modèle Qui était incompatible Avec le suffrage Universel Qui était celui De la délibération Éclairée C'est à dire Où l'importance Ce n'est pas De dégager Une majorité Sur une question donnée C'est de faire en sorte Que les avis Se rapprochent Par la délibération Ça suppose Des gens vertueux Et sages Et en politique Il ne faut pas trop compter Là-dessus Vous faites le lien Entre le degré D'urbanisation Et le vote Quel est-il ? Paradoxalement Plus les villes Sont importantes Moins on vote Probablement parce que Plus les liens Communautaires Sont relâchés Et là où on vote Beaucoup C'est là où C'est dans les campagnes Là où les liens Communautaires Sont restés Très forts Donc il suffit Que le notable Du coin Décident qu'on va voter Tout le monde va voter Et c'est encore le cas Bien plus tard Par exemple On a le témoignage De Tocqueville En 1848 Il quitte son château Toute la population L'attend Devant la porte Du château Ils vont tous Voter à pied Au chef lieu Du canton En Normandie Là-bas A près de chez lui Et lui en tête Tous derrière Et alors Dans ses souvenirs Avec beaucoup d'ingénuité Mais ça dit Beaucoup de choses Sur l'état d'esprit Des gens De cette époque Il dit Ah les braves gens Ils ont tous voté pour moi Pas une seule voix Ne m'a manqué Donc là Lorsque les liens Communautaires Sont forts Lorsque le curé Par exemple Emmènent ses zouailles Au vote Là il y a une participation Qui peut atteindre 100% Tout le monde va voter Et tout le monde vote De la même façon Mais dans les villes Où les liens Sont plus ce qu'ils étaient Les gens vont moins voter Beaucoup moins C'est On dirait Que c'est un petit peu Une Une manière De faire le politique Assez individualiste Qui se confronte A une tradition Oui bien sûr Parce que la société N'a pas changé aussi vite Que les principes Donc la révolution Proclame l'instauration D'une société Nouvelle De manière d'être Nouvelle Des principes Philosophiques Nouveaux Mais la société Ne change pas Et d'ailleurs Si vous prenez La société française Après la révolution Elle ressemble beaucoup A la société française D'avant la révolution Le poids de l'église Bien sûr A beaucoup diminué L'aristocratie Est moins puissante Mais le reste tout de même Donc la société française Elle ne change pas si vite Et vraiment Pour que le suffrage Sorte du moule Communautaire Dans la pratique Pas dans la théorie Il faudra attendre 1913 Et l'invention De l'isoloir C'est seulement en 1913 Qu'on invente l'isoloir Avant ça reste un vote En assemblée Toujours Donc au fond C'est seulement au XXème siècle Parce que la société Va complètement changer A partir du début Du XXème siècle Que la manière D'élire Va évoluer Elle aussi Un dernier mot Patrice Guénifet Sur les controverses Autour de l'histoire De la révolution Notamment au début Du XXème siècle Qu'est-ce qu'elles apprennent Sur la société De ce début Du XXème siècle Vous savez La révolution C'est un champ De bataille Permanent C'est un peu terminé Aujourd'hui Parce que la révolution Est en train d'entrer Dans l'histoire Elle n'a plus la cote C'est-à-dire que L'idée de révolution Conserve des partisans A l'extrême gauche Mais la majorité De la société N'est plus révolutionnaire Si bien que Notre connaissance De la révolution Le goût De la révolution C'est un peu Atténué Lorsque j'ai commencé Mes études Il y a longtemps Déjà C'était un champ De bataille Perpétuel Les gens s'écharpaient Pour ou contre La révolution Et ça avait été le cas Pendant presque Deux siècles Ça a changé Dans les années 1990 Parce qu'au fond Parce que le communisme A porté La passion Révolutionnaire Au XXème siècle Et quand le communisme S'est effondré La révolution française En a pris A vieilli D'un seul coup Voilà Mais au début Du XXème siècle Elle est bien sûr Encore au coeur Des polémiques Républicains Contre royalistes Et contre catholiques Républicains D'extrême gauche Contre républicains Modérés Et tous Tous ces gens Tous ces courants Tous ces partis Trouvent des correspondances Dans la révolution Donc les révolutionnaires Vont idolâtrer Danton Et puis les socialistes Vont idolâtrer Robespierre Voilà Tandis que les catholiques Eh bien Continueront de pleurer Louis XVI La Roche-Jacquelin Et d'autres Donc la révolution C'est un peu Une manière De traduire Les passions contemporaines Et ça aujourd'hui Ça s'est un peu Atténué Parce que Parce qu'on n'a plus Le goût de la révolution Mais parce que aussi La politique S'éternit C'est-à-dire qu'aujourd'hui La politique N'enthousiasme plus Comme elle a enthousiasmé Jusqu'à Probablement jusqu'à Mitterrand Ça a été le tournant C'est-à-dire la fin De l'idée D'un avenir différent D'un avenir Que l'on puisse construire Aujourd'hui Malheureusement D'ailleurs D'une certaine façon Ce sont des idées Qui se sont effondrées Et forcément Notre regard Sur la révolution A changé Et comme en toute chose On a un regard Qui est moins politique Qui est plus moral Et si bien qu'aujourd'hui Moi c'est ma thèse En tout cas Il ne reste plus Que deux personnages C'est comme un théâtre Qui se serait dépeuplé D'un coup Ils ne sont plus que deux Robespierre Qui incarne le mal Et Marie-Antoinette Qui incarne la victime Voilà Et on en est là Aujourd'hui Merci beaucoup Patrice Gagné Merci à vous De beaux sujets Et surtout Une très belle étude Chers auditeurs Que je vous conseille De lire D'étudier Le nombre Et la raison La révolution française Et les élections Donc c'est la thèse De doctorat De Patrice Guénifet Qui a été rééditée Aux éditions du CER Avec une très belle Préface De François Furet Merci à vous Chers auditeurs Pour votre écoute Et votre fidélité Et à très bientôt Pour une nouvelle émission Storia Voce Merci à vous